Vous avez dû faire des trucs de dingue dans votre vie pour intégrer le Wouzou, racontez-nous. J'ai eu la chance de pouvoir intégrer le Wouzou, je pense par reconnaissance de ma carrière professionnelle déjà, d'avocat où j'ai la chance d'accompagner depuis maintenant plusieurs décennies des personnalités atypiques, des dossiers atypiques, des sociétés, essentiellement les sociétés de production audiovisuelle, qui font un travail qui a une forte notoriété et une grande représentativité. Peut-être que c'est fou d'accompagner ces personnes-là après tant d'années, et qu'eux aussi ont la folie de me faire confiance après tant d'années. C'est une folie qui me porte, qui m'anime et qui me rend mon métier un peu plus passionnant chaque jour. Vous êtes avocat, vous l'avez dit, comment est-ce que vous avez commencé cette carrière ? Pourquoi vous avez fait ce choix ? Pourquoi pas un autre quand vous étiez étudiant ? Il y avait une matière qui me passionnait, c'était la propriété littéraire artistique. Cette matière, c'était donc le droit d'auteur, me passionnait parce qu'elle était aux confins d'un métier qui m'a toujours attiré, qui était le métier de producteur audiovisuel. Et comme j'étais en cinquième année de droit et que je n'allais pas changer de destinée professionnelle, je m'étais dit comment on peut joindre les deux, c'est-à-dire la carrière juridique, avec le métier de producteur audiovisuel. Tout simplement en étant avocat spécialisé dans cette matière-là. Et pourquoi le métier de producteur audiovisuel m'intéressait tant ? C'est-à-dire que je suis toujours une sensibilité artistique, mais sans aucun talent. Je n'ai aucun talent, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas chanter. Vous savez écrire, forcément. Un petit peu, mais pas suffisamment pour être considéré comme un artiste talentueux à ce titre. Mais il y a des gens qui savent générer et créer des œuvres artistiques de premier plan, ce sont les producteurs audiovisuels. Il n'y a pas de film sans producteur. Et je me disais, c'est génial, ça peut être une manière d'aborder un champ artistique pour des personnes qui n'ont aucun talent. Donc voilà ce qui m'a attiré vers la propriété littéraire artistique et le droit d'auteur. Par le prisme du droit, je ne suis pas rentré dans le secteur d'activité de la production cinématographique, mais dans celui de la production d'émissions de télévision, de programmes audiovisuels, d'émissions dites de flux. Et j'ai vite commencé avec des garçons très talentueux, qui sont devenus des leaders du secteur d'activité. Et aujourd'hui, le premier producteur pour qui j'ai travaillé est le leader mondial. Groupe Banijé, Stéphane Courby, qui est devenu le leader mondial, avec qui je collabore depuis 1996. Demain, quelqu'un qui lance un podcast en vidéo, qui se lance sur YouTube, admettons ensuite que c'est vraiment un grand succès. Comment est-ce qu'on est protégé ? Comment est-ce qu'on peut se prémunir éventuellement de problèmes de droit qui pourraient arriver ? Alors, c'est très compliqué. Un programme audiovisuel est protégé par le droit d'auteur en tant que tel. En revanche, l'idée du programme audiovisuel est ce qu'on appelle dans le jargon juridique un format. Pour être protégeable, il doit correspondre à certaines notions. Mais seul un magistrat, c'est-à-dire dans le cadre d'un procès, pourra dire que ce format est protégeable ou pas. Il faudra un fond particulier, inédit, mélangé à une forme, là aussi jamais vue. Avoir une personnalité, la mettre dans ses interviews, la mettre dans sa mise en scène, la dupliquer à chaque fois pour avoir un gimmick qui se reproduira et qui sera ce qu'on pourra considérer être votre marque de fabrique. Demain, si je crée un podcast et je décide de le tourner sur un terrain de tennis, par exemple, ça pourrait être protégeable potentiellement. Là, c'est une interview de moi. Ce n'est pas une consultation de jury que je vais vous offrir gratuitement. Enfin, on peut, on peut, on peut, mais alors il fallait une première. On s'est éventuellement profité de cette occasion. Là, ça change tout. Là, moi qui étais content, je me suis dit, tiens, on me fait un honneur, on m'interroge, on est intéressé par moi. Enfin, ça se transforme en consultation juridique gratuite. Alors, ça ne suffira pas, mais c'est déjà un bon début de réflexion. Si vous êtes le premier à le faire et si d'autres personnes le font, reprennent certaines personnes qui ont collaboré avec vous, vont chercher des partenaires avec qui vous avez vous-même travaillé, vous pourrez aller peut-être les ennuyer sur d'autres terrains que celui du droit d'auteur. Premier venu, premier servi, lorsque vous avez développé une particularité, celui qui viendra après vous, ce n'est même pas un magistrat qui va dire on vous copie. C'est le public qui va dire, non, c'est encore une copie de l'autre. Moi, je préfère l'original. D'ailleurs, il le fait mieux. C'est aussi ça, la protection dont vous pouvez bénéficier. Qu'est-ce que pour vous, l'excellence à la française ? Ce n'est pas la perfection. C'est justement l'imperfection qui va faire que cette excellence aura une particularité dont on va facilement deviner qu'elle est française. On va prendre la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui a été décriée. Mais si elle n'avait pas été décriée, elle n'aurait pas été française. C'est presque parfait, mais c'est ce presque qui fait qu'on est excellent, mais pas parfait. Voilà l'excellence à la française.